bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live tv vous nous suivez départ tout le monde nous disons un grand merci soyez les bienvenis à ce nouveau numéro dc du janvier 2024 aujourd'hui mercredi tous à la katia mboka tous à katia mboka au goma tous au bêta masolo abisson nenguez à la caca les autres combattent à ma solo ya ya ma situation aux yeux les cannes katia mboka tout combattent à ma solo ya pas problème aux yeux les cannes katia goma tout combattent à ma solo aux yeux les cannes balines de fonds ma solo aux yeux les cas na katia norki vous précisément à l'est de la république donc tout souhaité binon bienveni encore une fois de plus d'animéron abisson ou yo départ tout au bozolanda bisona diaspora bozolanda bisona katia congo vous landa bisous la kinti asana l'ouboumachi pourquoi pas la goma bozolanda bisous sir congo live tv nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois de plus ma solo abisson et allé l'eau on est on va commencer notre nouvelle information aux yeux toujours joie et à co concerner sécurité il ya katia ville à goma depuis un certain temps insécurité aux yeux à la cana katia ville à goma nengbo et bi ou babou makabatu non qui nappe des gens comme vous l'attendez toujours non on a tué quelqu'un on a tué celui-là on a tué celui-là c'est venu d'où tu es bien à bisauté non des personnes qui portent des armes non autrement identifié bateau et basé d'antifié des bateaux et au bazar qu'on était bateau et balité mais non au babou maki moto système moana il a créé il a créé des groupes il a créé des systèmes qui oui c'est un caissier sungi déjà vous inquiétez à pousser la kino que c'est déjà soit attrapé et certes matoires abban d'accords attraperment au bateau à l'avenir qui vous jouent à bango mais quelques jours accueillis quelques jours bas remplacer quelques jours bas interpellé ma solo anna et bandy les sous traité ce qui batouan abandie wapi baba bimip y api tu ébité batouana ce balou mouis wapi les sous soucis ces gens viennent nous encore une fois de plus bassy baban dhi ko buma ba tu ya même païnz semen au awe le qui a un jeune étudiant yo akoufaki a yeah yaya ya yaya ya un rivendeur ya un crédit à zaki naïzène ya quartier que chez eux ou babou maki les jacques lui ont tué des hommes porteurs d'armes non ont très mal identifié d'un quartier réchauffement ça qu'il n'a bango grève qu'on le bac et moi il faut juste c'est là et ça les mains il faut battre la balle en de la banque il faut qu'on sache réellement battu nini au babou makabat basé dans quartier l'ambassade qui n'a bango grève mokou makati et ça l'accès à villa goma après gossara grève quelques jours après moutoumozoussou baboumye na mougoumga mougoumga peysa quartier mokou parmi les quartiers ouyo est constitué ville à goma on a tué une autre personne là-bas ah mais tu m'a l'obinon et et comme il y a une autre il y a une autre fille jeune fille qui a disparu il y a quelques jours bas qu'il n'a payé si l'hérobata goussé n'a marrant so bas au singe à motter filles a kidnapé porté disparu on ne sait pas place à zali à zaki je n'étudia il pg je n'étudia il pg plutôt insécurité la katia villa goma et tout ici bassiste et mon abac 40 volets ce sont des choses qui embrouillent les gens comme pas possible des abattours bakou maka bademolir porté bacoti par force il prend tout ce qu'il trouve dans la maison s'il veut le gauche il peut tirer et puis ils partent mabyo koumoko ou enneur vak abattou des choses qui mettent mal à l'aise le paisible citoyens congolais le chose qui mettent mal à l'aise la ville de Goma c'est une ville touristique c'est le chef de la province nord Kivu nord Kivu il y a une insécurité la bitumba, la rebelle, la nini la ville la ville de la chef il y a une insécurité c'est ce qui concerne l'insécurité la ville de Goma la ville de Goma la ville de Goma c'est ce qui concerne l'insécurité le gouverneur de la province le général Peter Tirimouami le général de la province le général de la province dans le sens le gouverneur de la province parce que le général de la province le gouverneur est un conseil de sécurité le gouverneur est un conseil de sécurité ils ont tagué sur cette situation ils ont parlé ils ont discuté autour il y a une question où il y a l'insécurité qui veut encore se réveiller dans la ville de Goma, ils ont parlé sur ça, et puis à la fin, la décision est la situation où il y a 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 la situation. Quelle a été la décision qui a été prise lors de la réunion, il y a un débat, il y a la sécurité où il y a la sécurité, et ça ne fait pas dans le quartier Mugunga, ça se fait toujours dans le quartier Mugunga, parce que dans le quartier Mugunga, il y a un débat qui a été fait pour faire un débat, et il y a un débat qui a été fait pour faire un débat, et il y a un débat qui a été fait pour la sécurité de l'entité. Le débat qui a été fait la décision à partir de 18h, ça c'est selon un message, où il y a un débat qui a été fait pour le colonel, il y a un débat qui a été fait pour le gouvernement provincial, parce que le gouvernement provincial est dirigé dans l'armée, il y a un débat qui a été fait pour le colonel, il y a un débat qui a été fait pour le message après la réunion de l'Alobino, les mesures qui ont été prises lors de la réunion de sécurité, ils ont été fait pour le débat. Il y a un débat qui a été fait pour le débat, la première mesure qui a été prise lors de la réunion de l'Alobino, dans la ville de Goma, dans la ville de Goma, à partir de 18h, il n'y aura plus de circulation dans le quartier. Parce que le motard, d'après les investigations qui ont été menées, c'est le motard qui facilite la tâche pour certaines tracasseries. Pour certaines tracasseries, c'est le motard qui facilite la tâche, d'après certaines investigations qui ont été menées. Il y a un débat qui a été fait pour se déplacer, pour effectuer les opérations, il les faut toujours avec des motos. Il les faut toujours au travers des motos. Il y a un débat qui a été fait pour effectuer les opérations. Alors, Mokondia province, le général Peter Chirimoami, le gouverneur, a décidé, au cours de cette réunion sécuritaire, au cours de cette session sécuritaire, qu'à partir de 18h, qu'il n'y ait plus de trafic et abamotard. C'est-à-dire, il n'y a plus de circulation motos à partir de 18h. Pour pallier à ces problèmes d'insécurité de la ville de Goma, on a un message à l'insécurité de la ville de Goma. Mais, parmi les gens victimes, il y a toujours des gens victimes de l'insécurité. c'est-à-dire qu'il y a un étudiant et un campiste il y a un revendant le crédit il y a un opération il y a un monnaie il y a un transaction il y a un R-T-L-Money il y a un R-T-L-Money il y a un PESA Orange Money excusez, des trucs pareils il y a un R-T-L-Money c'est-à-dire qu'il y a une maison où ils ont concerné que c'est-à-dire des transactions des trés, des dépôts des blocs à Bongo pour R-T-L-Money M-PESA Orange Money, des trucs pareils les cambistes sont des changeurs des monnaies ce sont des gens qui sont souvent victimes et à insécurité dans la ville de Goma alors pour leur mesure le gouverneur de la province a pris une mesure à Koulouba Keno à partir de 18h qu'il n'y ait plus de trafic il y a un change de monnaie c'est-à-dire les cambistes n'ont plus le droit de travailler à partir de 18h donc je veux dire 18h et c'est déjà le gouverneur quand il y a une salle ça ce sont des mesures qui ont été prises pour l'assurance pour voir comment est-ce cette sécurité peut être rétablie cette insécurité peut être mettre à la fin c'est-à-dire le gouverneur de la ville de Goma peut prendre fin comment est-ce que le paisible citoyen le peuple est-à-dire dans la ville de Goma les Goma tracéens sont tous aux alentours de la ville de Goma comment est-ce qu'ils peuvent vivre la paix la sécurité et le reste la famille voilà un peu les solos les gens commençaient à marcher les jeunes les jeunes ils sont dans le quartier ils sont pour protester ils sont à la marche ils sont à la province et ils sont à la province il a vraiment saisi l'affaire il n'est pas prêt pour que les compatriotes se déroulent il y a la province et la ville vraiment lui va poursuivre l'affaire comme il a fait savoir qu'il va vraiment poursuivre l'affaire il va mettre vraiment sa volonté dedans pour attraper toutefois ces gens et les déférer devant la justice afin qu'ils soient toujours punis nous voyons une volonté vraiment chez le gouverner de la province Peter Chiru-Mouami de vouloir changer les choses il y a des choses il y a des initiatives 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 dans le quartier il y a pas mal de choses qu'il est en train de faire moi je crois vraiment si il se met de très près dans cette affaire et qu'aussi la insécurité on a aussi là parce que dès qu'il est arrivé en la tête tourne à Moutouya province il a initié des choses il a initié des projets il a initié des trucs auxquels il y a des déroulements qui sont en train de se faire il y a des réalisations qui sont en train de se faire et sur ça vraiment nous nous tenons à l'encourager pour cette idée nous tenons à lui dire vraiment un grand merci pour cette idée qu'il est en train de faire il faut vraiment le dire lorsque quelqu'un fait une bonne chose il faut que le Bakayango il est en train de faire des trucs qui sont vraiment visibles si il y a vraiment sa volonté réelle dans cette affaire nous osez croire que l'insécurité est aussi la il y a des calmes qui s'observent depuis un certain temps il y a des calmes qui s'observent sur les lignes de front c'est à dire ni parti à RDC ni parti à Fardec ni parti à M23 il y a des calmes qui s'observent seulement il y a quelques jours il y a des calmes qui s'observent à Fardec qui s'observent dans certains coins ou à Fardec agité M23 et Fardec agité de série c'est ce que nous avons observé après le bombardement à Fardec agitation à Fardec M23 qui s'observent vraiment à Fardec blague c'est à dire malgré qui me a eu ce réseau les cas communautés internationales mais les états unis n'est pas que nous et c'est là qui va observer ce serait fait très vite et c'est l'effet que ce qu'elle a tiré à p pendant que c'est les le peuple comme les obas de souffrir c'est le peuple comme les obas on est là c'était peut-être qu'on est au bas au nom qu'on a il n'accède pas à leur champ comme il nous fait savoir ils sont toujours pinis il ya des choses qui circulent d'ici et là ils ne sont pas libres de circuler ce qu'ils veulent circuler ils ne sont pas libres à faire ce qu'ils devraient faire et ce n'est pas libres et avaquer à l'air occupations champêtre ils ne sont pas libres et à s'exprimer comme il avait comme il avait plutôt et ça c'est un problème oui il ya des accalmis qui s'observent oui il ya des kimia qui s'observent mais les rebelles est toujours sur les sols congolais et ce qui m'y a s'est dit à quoi cette question que les peuples congolais sont en train de se poser c'est kimia l'asso dit à quoi est ce que les les phares de ce n'ont pas de moyens vraiment nécessaire pour faire la guerre les mois existent et si les mois existent pourquoi les rebelles persiste sur les sols congolais nous on croit que c'était vraiment les temps où le peuple congolais est là pour les effets dc parce que bazo le bala banque et nous tous à wana sur le bata mouna tous à wana si c'est vraiment frappé l'ennemi nous sommes là nous allons soutenir le phare dc si c'est défendre notre intérêt nous allons les faits nous sommes là pour le phare dc mais de paire et d'autres les accalmies s'observent les camoilles en route ce qui toque et moussica n'aimé boyo kaki n'a pas sang et tambou la kina va internet n'aimé tambou la caca ce qu'il y a mouillé tambou l'internet lisant au ya béni au boyo kaki lobby que nos yaïa 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 des accrochages entre les fr dc et le oise à l'endo où certaines personnes ont perdu la vie où certaines personnes bas ou fakina bango les camoilles a qui qu'ils n'ont et sera qui a entré aux certaines personnes ont donc les accrobat et zakin a mangina mangina et à la commune à mangina voilà toujours à katia béni au gras nord ou certaines personnes ont perdu la vie entre et c'était entre un combat et phare dc n'a pas maïmaï ou anna mangina et zaki a tout ce que toko le bango et zaki entre ma cacophonie c'était entre deux confusions entre et phare dc n'a pas maïmaï ou certaines personnes ont perdu la vie malheureusement où nous sommes en train d'appeler l'état congolais ou baba 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 ma peuple congolais bas au benga l'état congolais et saisir à ferro à ma pomme on a boni ce genre d'affaires et s'il a cas et à la carte et il n'y a pas quelques jours on a entendu qu'ils ont entre les maïmaï des groupes à bas autodéfense mabétara qui dans les masses ici bah oui là qui est quand même aux barrières au yu et singh les puissons d'étouffants d'un awa nos barrières au yu et singh la qui binonde et vous à l'arrêter et beau et moi d'espiter wana balle et l'élicat babou dit certaines personnes ont perdu l'avion cdc combat là deux jours après quelques jours après tourique et non c'est à manguina ou les fardes et le maïmaï et aussi mbatté à tabangou nabazala qui a coup tout ça que nos basso et bisabango va respecter cc le fait mais lorsque bas yo kili cambo ana et continué n'ango entre bisou na bisou ça ne va pas nous mourir lorsque le cambo ana s'apprête de l'ampleur entre bisou na bisou tout autant ça maté nous serons pas respecter si vraiment il faut que les gens qui ont été de promonté à l'icambo ana là-bas à manguina soit arrêté s'il faut être arrêté c'est qu'à basse à l'arrêté il faut que l'état congolais s'investisse dans cette affaire comme le dit les peuples les peuples congolais comme le dit les habitailles à manguina comme le dit les gens qui vivent à manguina les congolais qui sont à manguina qui ont été alertés par ces faits et de clare que non le commanditaire ya ma mère triwana le commanditaire abeloko ana doit être déferré devant la justice et doit être puni sévèrement parce que ce sont des choses qui ne nous honorent pas sur des choses qui n'existent pas sur des choses qui ne donnent pas vraiment l'ampleur aux yens déjà aux yens des congolais sont des antivalaires auxquelles nous ne devrions pas avoir une fierté sont des choses à refouler vraiment de très loin pili cambrango est ce qu'on continuait beau et tout ce qui est là n'a à faire où il ya félix antoine c'est qu'il dit l'ombo qui a été réelie comme président de la république démocratique du congo bout à la binôme au collé cambrango n'aigué qui lobby par la cour constitutionnelle pour consulter au yo et confirmé qui félix antoine tisekedi avec un 73,4 47 % très pareil qui confirme bel et bien que félix tisekedi est le nouveau président de la république démocratique du congo et je vous informer qu'à partir de là il reste que félix antoine tisekedi soit investi des désormais comme les nouveaux présidents de la république démocratique du congo parce qu'après l'aveu après le verdict il ya il ya cour constitutionnelle il n'y a plus rien qu'on peut faire il ya plus rien qu'on peut faire comme recours donc voilà les cambossis dit deuxième mandat félix antoine tisekedi à betiango deuxième mandat il faut qu'il débite sa deuxième mandat ouais c'est confirmé par la cour constitutionnelle depuis hier la soirée que félix tisekedi antoine est désormais le président de la république démocratique du congo entre autres il faut signaler ici que nos kinshasa makambo hindi vous savez vous même qu'il ya 80 des personnes qui ont été invalidés auquel il ya des ministres il ya des conseillers yaya il ya des gouverneurs dedans il ya d'autres candidats députés qui étaient de députés à d'un sud des anciens députés nationaux comme prévention qui ont été invalidés nobiwana assemblée provinciale à kinshasa et fandaki pour destituer gentil ngobila qui est le gouverneur bafan des silikambo cours de cassation angoyopée zolanda l'icambo baso l'obanon qu'entre 20 des candidats ils sont interdits de quitter les sols congolais de quitter les pays donc un dossier de continuer merci à la sénite de continuer toujours attraquer ces jarres de personnes mais c'est la sénite de continuer partout au pays les investigations pour accueillir bac et non wapi bateau basara qui va fraude il ya élection wapi bateau basara qui est l'eau qu'on avait signé les salimates et l'eau quoi ce n'est pas la maca même un stylo de la sénite les gens ont peur de ça parce que tu connais que suite et à cela tu peux être différé en prison mais là quel courage quelqu'un se donne pour détenir une machine à voter c'est jamais rite c'est jamais mérite être vraiment fini pour qu'il servait d'exemple et qu'à la prochaine qui n'y ait plus des cas pareils voilà un peu les solos au yabissou yale l'eau merci de nous avoir suivi de partout où vous nous suivez je suis yusufouki bingila david nengé oyebina yo kaka nengé boulana gabi so kaka joignable sur plus de sa 43 9 93 46 71 93 merci de nous avoir choisi congola ftv pour naba sango ponaba elokwe belé merci d'appeler la place bozali na diaspora na congo de partout au bozo lana bisou tolobi merci et à la prochaine et passe une bonne journée merci beaucoup